bonjour bonjour alors à un moment historique dans la crypto le btc a cassé les 60k entraînant dans son sillon la plupart des altcoins et des autres cryptos dans le vert dans le vert mais dans ce monde paradisiaque subsiste néanmoins une crypto qui n'a pas pris son envol à savoir le zine en tout cas le portefeuille va bien on est à 281 dollars on va peut-être prendre une petite louchée lorsque l'on aura un point d'entrée intéressant pour le zine c'est ce qu'on va voir tout de suite alors j'ai eu un petit cafouillage j'ai ma vidéo qui vient de foirer du coup j'ai dû la refaire et bon on va refaire quand même l'analyse j'étais juste au début de l'analyse donc c'était pas très grave allons-y sur l'exchange ou full screen du coup je connais la cotation on est on est à 55 on va dire 55 dollars pour utiliser la méthode coué parce que sinon c'est un peu déprimant ce qui se passe sur cette crypto alors qu'on nous avait dit à chaque fois d'acheter 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 maintenant voilà où il en est c'est maintenant qu'il est c'est le moment d'acheter que les gens font du silence radio c'est un peu mais un peu dépité alors on va changer là vous voyez le btc qui a perdu 400 dollars par rapport à son point haut mais c'est où il recule pour mieux sauter contrairement à l'autre crypto qui fait un petit plongeon direction direction on ne sait pas où bon allez passons on va remettre la bonne crypto on va s'intéresser plus profondément au zinzin qui est à 55 dollars comme on l'avait dit alors on a la cotation vous voyez les volumes on a eu des forts volumes hier je vais juste mettre en grand voilà vous voyez bon c'est pas le moment d'acheter puisque on est sur des on travaille le support et bon si vous pouvez tenter une petite louchette mais vous voyez le nombre de fois où ça a été tapé une fois deux fois trois quatre cinq comme on est toujours en tendance baissière ça n'a pas l'air de de remonter peut-être ça va ça va stagner alors je vais faire un petit petit zigouiguis il faut que je le mette en rouge pour qu'on voit ce que j'écris quand même c'est pas ça la couleur c'est pas ça ok c'est ça voyez là on sait pas ce que ça va faire ici mais ça peut alors est-ce qu'on peut repérer des triangles déjà ce qui est intéressant de voir des lignes de tendance on l'a déjà fait on l'a fait en rouge aussi on voit bien on dirait qu'on est en bout du bout du triangle ce qui est intéressant que ça va pas tarder à casser on ne sait pas de quel côté mais là vraiment il est travaillé jusqu'à la moelle comme vous pouvez le voir j'ai jamais vu ça si on met ouais alors ce qu'on met sur les mèches si on met sur les mèches au moins ça retarde la sortie du triangle c'est peut-être plus judicieux mais en tout cas vous voyez là il faut attendre un peu de voir si ça rebondit effectivement ou si ça va finir par casser alors je vais mettre une petite flèche ah c'est ici oh d'accord je n'avais pas vu ça parce qu'il y a ces flèches là et ces flèches là j'ai l'impression ici il y a euro vous voyez euro marque et ici on a un truc en plus ça on ne l'a pas sur la technique vue c'est pour ça que j'étais un peu perturbé du coup là on est le 15 la semaine dernière on était bah du coup le 8 ici ah vous voyez là on s'est pris un une grosse descente hein ça a ouvert à 62 ça a clôturé à 55 c'est une journée très très mouvementée et là on voit la journée du 12 je sais pas c'était quand le 12 mais regardez ah ça devait être vendredi il me semble très grosse volatilité on a essayé de s'extirper du triangle mais non on a rebondi vers le bas et là maintenant on est en terrain terrain connu hein les 55 enfin les 50 la zone des 50 alors est-ce qu'on va encore descendre au plus bas rappelons ici on a une mèche à à seulement 46 on va la mettre ici alors je sais pas normalement je devrais peut-être si j'avais vraiment le courage je devrais en acheter ça peut être un bon point d'entrée normalement mais bon c'est juste la tendance quand vous voyez un truc comme ça qui descend voilà ça vous donne quand même un peu la direction la marche à suivre quand même la remontée est un peu on va dire un peu utopiste mais après il faut juste qu'on trouve des acheteurs mais d'où est-ce qu'ils vont venir c'est ça la question de très très grande interrogation subsiste un investisseur brésilien ou russe ou même japonais pourrait faire donner une très très grande nouvelle pour l'usine mais là on voit personne qui il n'y a même pas d'annonce il n'y a même pas d'annonce faite avec des bonnes nouvelles qui arrivent il y a vraiment silence radio sur l'actif c'est vraiment hallucinant c'est là où le zincoin aura besoin d'un petit boost que j'ai l'impression on est en train de le laisser couler c'est assez hallucinant cette histoire tout ça sur fond de volume quand même assez ahurissant regardez ici on a renoué avec les plus de 50k de volume je vais mettre la ligne des 150k hop c'est ici combien de fois on a cassé les 150k pas beaucoup vous voyez la dernière fois où on les a cassés on a eu le 7 mars et le 22 février mais sinon c'est pas courant et là ici la journée la plus triste de cette année le 8 janvier c'est là où on a vraiment atteint un petit point bas c'était juste une mèche mais attends mais pourquoi ça s'est bougé ah non d'accord en fait je n'ai pas mis la bonne couleur je vais mettre tout en rouge parce que sinon c'est pas très visible pack line rouge mais pourquoi ça ne va pas sauvegarder en rouge tout le temps et là en rouge bien sûr le point bas d'accord ah oui ça c'est la cotation et le point bas ici je le met en rouge ok on va faire pareil vous voyez mince petit qu'est-ce que j'ai fait oh j'ai mon écran qui a disparu ok c'est bon c'est revenu alors c'est quand même assez perturbant vraiment ça a l'air trop facile ça a l'air trop facile sur la sur la direction que ça va prendre mais ça travaille le support donc disons que ça va être cette semaine où on va voir qu'est-ce que ça va faire je ne sais vraiment pas alors là on est en daily on est quand même en daily on va mettre plus de bougies en daily pour voir alors j'ai juste une question pourquoi j'ai le truc des volumes qui est assez qui est trop grand je devrais le réduire voire même le faire disparaître ah non je vais ah d'accord ok non c'est bon on va faire ça ça on va voir vraiment une vision globale de de la cotation vous voyez c'est c'est très très moche on dirait ça fait penser au les nouvelles cryptos qui sortent en ce moment où ça ça démarre bien en flèche et après ça descend ça arrête pas de descendre jusqu'à jusqu'à disparaître il y a même des sites qui ont été fermés alors j'espère que ça va pas arriver la même chose pour le zine tout le monde se barre vous imaginez silence radio et tout le monde se barre ce serait laissant laissant certains coincer parce qu'il y en a qui peuvent pas sortir de youtube du coup ces gens là comment ils vont rebondir ils ont déjà trouvé des autres des autres projets du coup je m'en fais pas pour eux mais vous voyez vous voyez c'est bien moche alors pour ceux qui le voient rebondir même à un vous voyez je prends pas trop de risques en disant que qu'à un je me la coupe regardez regardez il y a un maintenant tout le travail qu'il faudrait faire vous pouvez s'imaginer non c'est c'est irréalisable les 17 dollars vous imaginez bien on va voir une petite projection de 17 dollars faut que ça fasse du fois du fois combien du fois 17 fois 2 du fois 30 wow on va dire oh non mais 17 dollars c'est hors scope je me demande qu'est-ce qu'on avait dans notre tête pour croire ça peut-être qu'il y avait des trucs on nous a bien baladé quand même sur cette histoire de zine jusqu'au bout jusqu'au bout mais là c'est la gueule de bois réveil vraiment difficile comment voulez-vous que ça aille jusqu'à 17 vous imaginez est-ce que vous avez déjà vu une crypto qui fait ça et pas comme ça to the moon franchement c'est vrai que ça peut exister mais mais là le plus souvent lorsqu'on voit des figures comme ça je vais faire un ctrl z hop le plus souvent il faut que je repasse en mode ah c'est bizarre je n'ai pas la ah mince bon tant pis on va se contenter de peu mais le plus souvent lorsqu'on voit des figures comme ça c'est le truc qui va à la cave ça c'est ça ce qui arrive le plus souvent que ça revienne sur ses fondamentaux vous voyez il y a 0.29 donc là on est vraiment je pense qu'il y en a beaucoup qui sont tant ils veulent tenter le coup il y en a beaucoup qui sont friands de prendre les les cryptos au point bas mais tenter de le prendre au point bas puisque c'est peut-être pas un point bas et après que ça remonte mais vous voyez il faut être un peu réaliste du coup je n'ai pas trop y toucher peut-être que je ferai une petite analyse demain parce que ça peut craquer d'un jour à l'autre ouais ouais demain je vais me le tenter parce que parce que là on est en bout de triangle et il va y avoir quelque chose de très très violent et probablement à la baisse et là et là il faudra être là pour acheter vraiment faire les derniers achats de Noël pour pouvoir un peu se refaire sur cette crypto parce que bon là on peut dire qu'on est bien on a réussi à se faire un peu de thunes sur le BT mais c'est pas le but le but c'était vraiment de travailler le zine mais on n'a pas encore réussi enfin voilà pour les courageux qui veulent suivre le truc vous pouvez vous pouvez le suivre essayer de faire du scalping de haut niveau mais pour les autres restez vraiment à l'écart à l'écart de l'actif parce que ça ne sent vraiment pas très bon au vu de la courbe allez je vous dis à la prochaine tchou tout le monde à l'écart Merci.